Bonsoir, Jean-Denis Saint-Cyr a occupé un des postes les plus importants chez les Raëliens du Québec avant de quitter le mouvement. En 1990, il publie aujourd'hui un livre « Choc » dans lequel il soutient que Raël est un manipulateur qui lui a confié n'avoir jamais vu d'extraperestre de sa vie. Voici un livre qui risque de faire jaser, en tout cas dans les milieux raëliens. Ça s'appelle « Confession de Raël à son ex-bras droit ». C'est écrit par Jean-Denis Saint-Cyr. Il remet en cause un tas de choses au sein du mouvement raëlien, notamment la conviction profonde qu'il est supposé avoir tout raëlien, c'est-à-dire que Raël a rencontré des extraterrestres lors d'un voyage astral dans sa coupe volante. M. Saint-Cyr, Jean-Denis Saint-Cyr est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez qui au sein du mouvement raëlien? Quand j'ai quitté, j'étais guide évêque, c'est-à-dire selon les mêmes fonctions que les évêques dans l'Église catholique ont, parce que Raël a beaucoup imité l'Église catholique. J'étais président du mouvement raëlien canadien et j'ai quitté avec le secret que je détenais depuis 1984, parce qu'en 1984, Raël et moi, on a vécu quelque chose, surtout lui. Il m'a révélé des choses que j'ai gardées pour moi tellement c'était explosif. Je n'ai pas voulu en parler à quiconque parce qu'on n'aurait pas voulu croire ce que je pouvais avancer. Alors, donc, je me suis tué jusqu'à ce qu'un jour, je décide éventuellement de raconter ce que j'ai vécu avec Raël. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous décidez? Parce que vous êtes sorti de là en 1990, ça fait presque 20 ans. Pourquoi ça fait ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'Raël, il dérape tellement avec, par exemple, l'Ordre des anges qu'il a créé. Ce sont des jeunes filles qui sont quand même à sa disposition. Il a fait plein, plein, plein de choses qui font que c'est impossible qu'il soit devenu le prophète de certaines personnes. Puis ça prenait quelqu'un aussi pour témoigner de ce qu'il avait vécu. Alors, si j'ai attendu si longtemps, c'est que je savais que c'était pour... J'ai voulu acheter le silence. Parce que mon silence me permettait de continuer à vivre normalement. Sinon, je risquais des poursuites judiciaires, des intimidations. Et là, j'ai décidé malgré tout de faire ce que je fais présentement, c'est-à-dire de sortir ce livre-là. Mais 20 ans après, si vous me dites que je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de me faire intimider, c'est les mêmes risques, je suppose, non? C'est les mêmes risques. C'est ce que vous redoutiez, c'est-à-dire. Oui, c'est ce que je redoutais. Mais d'abord, avant tout, je pense qu'on aurait refuté de croire ce que je raconte dans mon livre. Et beaucoup de railliers, maintenant, sont sortis pour beaucoup de raisons. Et puis, je sais qu'il y en a plusieurs, la version que j'ai apportée, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le raillien pour démissionner du mouvement raillien. Parce qu'ils avaient des doutes, mais ils n'avaient pas de certitude de personnes fiables. Alors, vu que moi, j'ai déjà été pendant longtemps le bras droit de Raël, eh bien, je pense que j'étais beaucoup plus crédible aussi que certaines personnes qui n'ont plus l'âge. En mesure que vous étiez numéro 2 ici au Québec à cette époque-là. Oui, absolument. Absolument, c'est ça. Alors, ce que vous dites, c'est qu'en 1984, vous avez participé à l'élaboration. On pourra revenir en amont tantôt, mais pour qu'on comprenne l'importance de ce livre-là. Vous dites qu'en 1984, vous êtes avec Raël, que vous connaissez bien depuis un certain nombre d'années. Oui, ça faisait 7 ans. 7 ans. Vous travaillez avec lui, vous donnez des conférences, etc. Et un jour, il arrive chez vous, mais dans un piètre état. Il atterrit à Normale. Vous allez chercher dans quel état? Il m'avait téléphoné, même, de Raël, pour me dire qu'habituellement, quand il venait à Montréal, il aimait que tous les gens soient là, parce que le védétariat, il adore ça. Alors, cette fois-là, il m'a téléphoné pour me dire de ne l'avertir personne. Alors, comme je faisais d'habitude, je lui ai loué une auto, parce qu'à chaque fois qu'il voulait à Montréal, ça lui prenait une auto. Et là, je suis allé le chercher. Et puis, à ma grande surprise, l'homme aux cheveux longs que j'ai connus, il a un bonnet noir sur la tête. Je saurais plus tard qu'il s'est coupé à y aller les cheveux, parce qu'il avait fait une crise. À ce moment-là, bon, ça a été pénible, parce qu'il était complètement démantibulé. Donc, il est arrivé, finalement, il s'est coupé de tous les cheveux, puis il avait une longue signale avec son bonnet, puis il a l'air zombie, il a l'air un peu parti. C'est ce que vous décrivez, en tout cas, dans le livre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que son bonnet noir, il l'a toujours gardé, sauf une fois qu'il voulait qu'on parle de mâme. Il m'a dit, Jean-Denis, j'aimerais ça qu'on parle de mâme. Ce qui voulait dire qu'il voulait qu'on parle sans que lui, que je le considère comme prophète, et sans que lui me considère comme prêtre, parce qu'à un moment-là, je n'étais pas évêque, j'étais prêtre. Il est bien prêtre, très bien. Et puis là, bon ben... Vous voulez dire, il dit, oublie que je suis le prophète, puis toi, tu es l'ouaille, tu fais... Oui, c'est ça. Tu as traité mes problèmes. C'est ça. OK. Puis là, bon ben, c'est ça. Là, il m'a raconté ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je devrais le dire exactement. Ben, parlez de la première confidence. Avant le gros punch, il vous dit, parce que vous, vous êtes, en principe, le gars qui regarde un gars sur un piédestal, et vous pensez qu'il y a des questions existentielles qui habitent cet homme prophétique. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que là, ben, premièrement, il me montre l'état physique dans lequel il est, son bonnet noir, qui l'enlève. C'est la seule fois qu'il l'a enlevé pour me montrer ce qui s'était passé. Puis là, j'ai vu, là, que les cheveux coupaillés comme il les avait, c'est quelqu'un en crise, probablement, qui a fait ça. Il voulait changer complètement de personnalité. Alors, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a demandé. Il m'a demandé dans quelle branche je pouvais le voir. Alors, son questionnement existentiel, c'était? De savoir dans quelle branche il pouvait continuer sa vie. Il avait deux choix? Il avait deux choix, c'est ça. Ou bien chanteur, parce qu'il était chanteur. Ou bien journaliste de sport automobile, parce qu'il avait déjà été coureur et journaliste de sport automobile. D'ailleurs, il avait lui-même eu une revue, ça s'appelait Autopapes, je pense, c'est ça. Et puis là, il me demandait s'il devait retourner à l'une ou l'autre. Alors, moi, c'est un choc pour moi. Parce que c'est un peu comme si Jésus disait à Saint-Pierre, écoute, penses-tu que je pourrais devenir Jacques Duval? C'est comme si Jésus avait voulu devenir Jacques Duval. C'est ça. C'est ça. Un coeur automobile. C'est ça. C'est pour ça, moi, qu'au début, j'ai beaucoup de difficulté à le croire, à le voir tel qu'il est. Parce que c'était, comme tu disais, c'était mon prophète. C'était... Moi, j'avais suivi Raël comme les apôtres ont suivi Jésus à l'époque. Parce qu'au début, dans l'histoire de Jésus, c'est quelqu'un qui disait « Mon père qui était dans les cieux ». Ça doit être drôle à entendre, là, aussi, pour les gens. Ils ne croyaient pas. Puis là, il y a eu un adepte, deux adeptes, trois adeptes. Puis moi, bien, Raël, à l'époque, parce qu'il faut se mettre dans le contexte aussi de l'époque. Raël n'était pas du tout ce qu'il est présentement. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent que c'est le clone de Raël. Parce qu'il était beaucoup plus sérieux, en quelque sorte. Il avait plus l'air d'un prophète qu'il est maintenant. Et puis là, c'est ça. C'est le choc pour moi. OK. Il avait l'air sérieux jusqu'à cet été 84, là, où il s'effondre, d'après ce que vous me dites. Oui, oui, oui. C'est ça. Il s'effondre, c'est ça. Mais là, il vous dit ça. Il dit « Je me pose comme question ce que je vais faire dans la vie. Je te le demande d'homme à homme, d'ami à ami. Oui. Est-ce que je fais mieux d'être chroniqueur auto ou d'être chanteur? » Ou d'être chanteur, c'est ça. Alors, là, vous êtes vraiment sous le choc parce que vous pensiez que vous alliez parler philosophie. Oui, bien, c'est ça. C'est ça. Parce que moi, je ne m'attendais surtout pas à la question qu'il m'a posée. À savoir s'il pouvait devenir chanteur ou s'il pouvait devenir coureur automobile. Mais ça supposait une autre question. C'est qu'il hésitait à vous dire quelque chose de plus substantiel à un moment donné. Il hésitait parce qu'en même temps, moi, je pouvais penser que c'était un test qui me faisait penser à savoir si je pouvais le croire, si je pouvais continuer à le croire en tant que prophète. Parce que c'est une pratique chez les raëliens. Vous l'expliquez dans le livre. Vous appelez ça le test de Satan. C'est ça, le test de Satan. C'est-à-dire qu'on dénigre Raël. On fait venir les raëliens. Puis là, on est trois personnes, trois bonnes du mouvement. Puis là, on leur dit qu'on a des preuves comme quoi Raël, c'est un faussaire. Il y a quelqu'un qui écrit son livre pour lui. En tout cas, ce n'est pas vrai du tout. Puis là, on cherche des personnes qui pourraient nous aider à le caler davantage. Alors là, le raëlien, quand il passe à travers cette épreuve-là, on sait qu'il est vraiment raëlien. Le but de la manœuvre, c'est de savoir s'il est fidèle ou pas. Si il est fidèle ou pas. On parle en mal de Raël, s'il le défend, c'est au-delà correct, sinon, bien... Alors donc, par la suite, chaque fois que quelqu'un va parler en mal de Raël, chacun sait maintenant qu'il a la force d'accepter que l'on parle en mal de Raël sans pas autant les croire. Donc, cet été-là, 1984, vous pensez que Raël est peut-être déconfi devant vous, mais il est peut-être en train de faire de l'acting. Il est peut-être en train de jouer un rôle juste pour voir si vous êtes encore de son côté ou pas. Oui, oui, c'est ça. OK. C'est ça. Mais par contre, au début, je me suis bien rendu compte qu'il aurait fallu qu'il soit un drôle de comédien pour se couper les cheveux. Mais je n'ai pas pensé à ça au tout début, parce que c'est par après que je me suis dit qu'il aurait fallu qu'il soit un très, très bon acteur pour arriver à faire ce qu'il a fait. Mais de toute façon, voyant l'attitude qu'il avait, et puis à cette époque-là aussi, sa femme lui avait demandé le divorce. Puis il téléphonait de chez moi à sa femme, puis il l'engueulait comme du croissant pour lui. Moi, j'avais honte pour lui qu'il m'inclue dans ses troubles de ménage, en quelque sorte. Puis là, je n'en venais pas que mon prophète, entre guillemets, puisse être ensemble. Il avait pris de grosses dimensions humaines tout d'un coup. Tout à coup, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, pendant quelques jours, il nous voit et il vous fait l'essentiel de la révélation. C'est ce qui va ébranler finalement les colonnes du Temple. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il m'a dit qu'au sujet des extraterrestres, qu'il n'a pas vu d'extraterrestres. Alors là, moi, je suis estomaqué encore une fois. Parce que c'est le point central de la croyance. C'est le point central de la croyance. Parce que le message qu'il a eu, lui vient des extraterrestres. Donc, il n'a pas eu de message. Parce que dans la théorie, lui, il a été conçu, à quelque part, d'une secoupe volante. C'est quoi la... Non, dans la théorie, sa mère a été inséminée par les extraterrestres. Et il est né avec la fonction qu'il a pour être le missionnaire des extraterrestres. Alors là, vu qu'il n'a jamais rencontré d'extraterrestres, ça change toute la donne, là. C'est complètement différent. Alors quand il vous dit ça, vous... Mais moi, j'ai quasiment honte de l'entendre me parler. Je me sens coupable d'entendre ce qu'il me dit. Parce que moi, je me suis dit, je ne pourrais pas dire ça à personne. Parce qu'ils vont rire de moi. Ils vont se moquer de moi. Ils vont dire, non, Chandonnée a dû avoir des conflits avec Raël. Puis il veut se venger. Il dit que Raël n'a pas été... Il n'a pas rencontré les extraterrestres. Mais vous ne dis pas ça spontanément, comme vous décrivez ça, d'après ce que je comprends, c'est que c'est... Non, 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 c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hésitation de sa part, avant de me dire, parce qu'il y a beaucoup de silence. Puis là, il est complètement déconflit. Puis là, il est mal à sa peau. Puis il y a des silences très, très longs. Puis là, il me dit, Jean-Denis, je n'ai pas rencontré d'experterrestres. Je n'ai pas été contacté. C'est ça qu'il me dit, exactement. Je n'ai pas été contacté. Mais là, il dit, je n'ai pas été, il hésite, contacté. Alors, puis là, l'être que je connaissais, qui était tellement volubile, qui ne parle pas, qui est muet, qui a une drôle de mine. Alors, ça me surprend beaucoup. Mais en même temps, je vois bien que la réalité, là, est en face de moi. Je suis obligé d'ouvrir les yeux sur ce personnage qui s'était créé une image. Et que l'image qu'il avait, maintenant, elle était fracassée dans ma tête. Alors, si vous voulez, on fait une pause au retour, justement. Vous allez m'expliquer comment vous avez réussi, vous, parce que vous êtes resté là pendant un certain nombre d'années, à avoir cette confidence-là d'un prophète qui aurait été, d'après vous, en dépression à ce moment-là. Et comment, lui, il a réussi à sortir de ça. On en parle dans trois minutes. À tout de suite. Avec moi, Jean-Denis Saint-Cyr, qui a écrit « Confession de Raël » à son ex-bras droit. Alors, « La confession », et on verra qu'elle est arrivée une autre fois, consiste, M. Saint-Cyr, en... Bien, il dit carrément, j'aurais... Il vous dit, parce que moi, c'est votre version. Oui, oui, oui. Il vous dit qu'il n'a jamais vu d'extraterrestre. Donc, vous êtes sonné, vous, là. Oh, oui, je suis sonné. Mais, en même temps, c'est comme si j'avais eu le sacerdoce, en quelque sorte. Je me suis dit, est-ce que je continue, moi, le message qu'il nous apporte? Parce que le message était aussi que, dans la Bible, il est question des extraterrestres. Parce que dans la Bible, il est question de Elohim. Puis les traducteurs indépendants de la Bible, par exemple, Édouard Dorme, qui a traduit la Bible à partir de l'hébreu ancien, dit qu'ils ont traduit Elohim par Dieu. Mais ça ne veut pas dire Dieu, ça veut dire « ceux du ciel » ou « ceux qui sont venus du ciel ». Alors, pour moi, ça n'était pas une nouvelle croyance, mais une nouvelle connaissance. Cette connaissance-là, moi, je trouvais qu'elle était quand même importante à transmettre à tous ceux qui pouvaient l'entendre. Vous êtes rattaché à un certain nombre de croyances, mais plus dans l'individu. Vous avez arrêté de croire dans Raël, mais dans sa théologie, si je comprends. Oui, dans sa théologie, en ce sens que c'est comme si j'avais été missionnaire des Elohim. OK. Est-ce que vous croyez encore là-dedans, aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je crois qu'il y a de la vie pas conçue de la façon dont Raël en parle, pas du tout. Non, mais croyez-vous encore qu'on se promène en sa coupe volante avec Jésus-Mahommé? Parce que lui, il est allé faire un tour, il me semble-t-il, avec Jésus-Mahommé. Non, non, non. Mais c'est ce qu'il disait. Oui, oui, c'est ce qu'il disait. Et vous, vous aviez à quel âge à l'époque? J'avais 39, 40 ans. Non, vous aviez 40 ans, mais vous avez cru ça, qu'un gars, c'était promenant en sa coupe volante avec Jésus-Mahommé? Non, disons que sur le contact qu'il avait pu avoir avec les extraterrestres, ça, au début, j'avais douté beaucoup. Mais finalement, j'étais bien l'idée que ça pouvait être... Parce que... Est-ce qu'on pourrait dire que vous étiez crédule? J'étais crédule, mais comme tous ceux dans n'importe quelle religion, comme tous ceux, par exemple, qui ont cru avec Vincent Lacroix, par exemple. C'est des personnes qui ont été crédules dans ce sens-là. Ça n'enlève pas l'intelligence d'une personne de croire. Parce que c'est la même chose que quand on tombe à l'amour. Parce que souvent, nos parents nous disent, laisse tomber ce gars-là ou laisse tomber ce fille-là. C'est pas fait du tout pour toi. Je comprends au niveau des croyances, mais mettre quelqu'un sur un piédestal, il me semble que ça n'a pas une personnalité. Moi, je ne sais pas, peut-être que je suis pas critique, je vois souvent les défauts. Non, 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 c'est bien aussi. Mais pour continuer, c'est que, par contre, qu'ils soient allés sur une autre planète rencontrer les autres prophètes, ça, ça a toujours été un gros deux dans la tête. Puis ça, je mettais ça de côté. Ça, ça ne faisait pas partie de la théorie à laquelle je croyais. Sauf le contact, parce qu'à l'époque, surtout, que c'était l'âge d'or des soucoupes volantes. Tout le monde voyait les soucoupes volantes. La radio, la télévision, les journaux en parlaient beaucoup. Puis je pense qu'il y avait une espèce de contexte qui faisait, qui nous aidait à pouvoir accepter qu'une personne ait été contactée par les extraterrestres. Et le message qu'il apportait, bon, bien, c'est ça, c'était un message théologique. Parce qu'au début, c'est difficile à expliquer parce qu'il met l'accent sur les extraterrestres. Mais c'est pas tellement sur les extraterrestres qu'il va entrer en nous. C'est surtout la théologie de comprendre que les extraterrestres, que Dieu, c'est un extraterrestre, finalement. OK. Donc, vous, vous étiez comme un prêtre catholique. Vous aviez votre théologie. Puis vous avez dit, bon, je continue à croire là-dedans, mais vous êtes quand même resté... Combien d'années avec lui? En tout, je suis resté 14 ans. Mais après la confession... C'est à peu près 5. 5 ans. 5 ans. Presque 6 ans, oui. C'est long. Oui, oui, c'est long. Parce que c'est le centre de l'affaire. C'est un mensonge colossal. Vous ne vous sentiez pas imposteur, usurpateur ou je sais pas quoi. Non, bien, cette idée m'est bien l'idée. C'est sûr que ça m'est bien l'idée. Mais par contre, comme je disais, je ne travaille plus maintenant pour Raël. Je travaillais quand même pour les Éloèmes. J'avais cette conviction-là qu'il était important pour moi de transmettre ce message. OK, donc vous carburiez à cette conviction-là. Parlez-moi de lui. Comment il a fait? Parce que, si je me fie à la description que vous en faites, c'était une grosse dépression. Oui, oui, oui. Il était défait complètement. Comment il a fait pour se reconstruire? Bien, disons qu'il est resté chez moi peut-être 3 semaines seulement. Mais parce qu'après ça, il est retourné en France. Puis il est retourné chez son ex-femme avec qui il était supposé se divorcer. Mais lui, il ne voulait pas divorcer. Lui, il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, mais il ne voulait pas que sa femme divorce. Puis il ne voulait pas que sa femme ait aucune aventure non plus. Est-ce qu'il était jaloux? Très jaloux. Est-ce que c'est pas contre les valeurs raéliennes? Est-ce que c'est pas tout le monde les... C'est contre les valeurs raéliennes? Absolument, oui, c'est ça. Parce que je l'ai connue même avec une compagne qui était une japonaise. Et elle était très, très sensuelle. Elle était très belle. Mais il faudrait qu'elle le séduise lui seulement. J'ai vu même une fois, il y avait une réunion de guide chez moi. Et la japonaise était chez moi parce que Raël, à chaque fois qu'il venait, il demeurait chez moi toujours. Et puis, la japonaise en question s'est présentée au guide. Il lui a dit un instant, un instant. Là, il l'a amené dans la chambre. Puis il lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle sorte de la chambre. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle charme les guides qui étaient là. Alors, à ce moment-là, c'est sa jalousie absolument. C'était juste pour lui. C'était juste pour lui, c'est ça. Donc, vous êtes resté près de lui. Et vous dites qu'à une autre occasion, il a confirmé ce qu'il vous avait dit lors d'une marche à quelqu'un. Oui, c'est ça. Deux, trois ans plus tard, on était en pleine campagne. On donnait un stage à Drummondville, c'est ça. Puis on avait loué une maison. Puis le soir, on s'était promené. Moi, j'avais une compagne. Puis lui, il avait une compagne aussi. Et puis, tout à coup, c'était comme s'il avait voulu revivre ce qu'il n'a peut-être pas vécu. Mais il voulait nous faire croire que les extraterrestres pouvaient arrêter ce soir-là. Puis là, c'est un très bon conteur. C'est un conteur exemplaire pour quelqu'un qui veut faire du théâtre, n'importe quoi. Puis là, il nous a mis dans la tête que les extraterrestres pouvaient descendre. Il nous a demandé, comment te sentirais-tu si les extraterrestres arrivaient? Il y en a une qui dit, bien moi, j'aimerais ça, mais j'aurais peur. L'autre a dit, bien moi aussi j'aurais peur, mais par contre, ça serait surprenant. Bien, on se sent protégé parce que tu es là. Puis là, je sentais qu'il voulait nous inculquer dans la tête l'idée que les extraterrestres pouvaient venir. Puis en plus, c'était un petit peu hollywoodien, en ce sens que le soir... Il a impressionné les deux femmes pour leur faire croire que là, la soucoupe descendait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, absolument.